Jean-Léchal Aubry, designer produit illustrateur et parfois peintre. J'ai fait une école de design produit, donc moi j'ai été formé pour faire du packaging, pour faire des flacons de parfum, pour faire des boîtes de slip et on s'est très bien à un moment, on faisait des belles 3D, des belles images. On voyait le graffiti arriver tout doucement dans les magazines, on s'est dit pourquoi pas nous, pourquoi pas essayer tout simplement. Du coup on l'a testé, testé. Au début on fait n'importe quoi, les premiers graffitis c'est vraiment nimble, ça coule, c'est moche. J'ai même essayé des lettrages avec des pseudos les plus nuls du monde et au fur et à mesure, à force d'entraînement, à force de casser la tirelire, acheter des bombes trop cher, on progresse du moins on essaye. Avec les années qui passent, il y a un style qui se développe et au début je faisais pas mal de couleurs et au fur et à mesure j'en ai eu marre. Je suis parti sur un truc beaucoup plus noir, avec beaucoup plus de références artistiques. Peut-être c'est mon côté, je viens d'une école d'art donc avec beaucoup d'histoire de l'art, ce côté historique, je trouvais ça chouette. Donc j'aime bien traîner dans les musées, prendre des photos, des sculptures, des statues, de voir les positions et je me suis dit vas-y on va essayer de s'en inspirer, s'inspirer des traitements graphiques, la gravure, les façons de peindre, les façons de mettre en lumière et pourquoi pas essayer de l'appliquer, se le réattribuer soi-même. Plus rajouter un code pop par dessus ça, un mélange de culture, de l'art, avec NRJ12 par dessus ça. Rajouter un bob l'éponge qui traîne, un smiley, des mouchakus, des trucs un peu débiles et avec en arrière-plan la chapelle Sixtine.